Salut YouTube, ici Gui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière parce que je ne suis pas tout seul déjà, vous l'aurez remarqué, Teddy est avec moi. Alors Teddy c'est un copain de ma promo, de la promo à la miage en gros, la formation que j'ai faite. Donc toi tu développes des jeux vidéo depuis combien d'années ? En fait ça remonte à deux ans environ, quand j'ai commencé. A l'époque je terminais un DUT en informatique. Comme moi en fait on a fait le même processus. Du coup j'avais terminé ce DUT, j'avais envie de réaliser un projet innovant. Du coup je me suis dit je vais m'orienter dans le domaine des jeux vidéo. Et en fait même là, dans ce domaine c'était très compliqué d'arriver à trouver une idée innovante. Et il y a une citation qui m'est venue, qui dit si on ne sait pas où on va, il faut au moins savoir d'où l'on vient. Et pour la petite histoire, je viens d'un pays en Afrique qui s'appelle la Centrafrique, c'est un pays qui est situé au cœur de l'Afrique. D'accord. J'ai commencé à me poser plein de questions par rapport aux jeux qui sont joués chez moi. J'ai fait une sorte de liste avec tous ces jeux là. Et au final j'en ai sélectionné quelques-uns de jeux. D'accord, donc au début tu n'avais pas vraiment l'idée de ton jeu dont on va parler tout à l'heure. Tu avais plusieurs jeux qui étaient de Centrafrique. De la Centrafrique. Et donc tu as fait un petit choix, c'est ça ? C'est ça, j'ai regardé tous ces jeux et je me suis dit quel est le jeu qui pourrait intéresser le maximum de personnes. Et au final j'ai sélectionné le jeu dont on va parler. Dont on va parler. Et donc ce jeu vidéo, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Donc ton jeu s'appelle Kisoro. C'est ça. Kisoro. Alors est-ce que c'est le vrai nom original du jeu africain ? C'est exactement ça. C'est le nom tel qu'il est appelé chez moi. D'accord. Quand j'ai commencé à m'intéresser au jeu en lui-même et à vouloir développer ce projet, à le numériser, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de jeu africain qui était une référence sur les stores. C'est vrai que si on regarde un petit peu le Play Store aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de jeu d'origine africaine qui s'est vraiment démarqué. Ce que je te propose, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête de blablater. Alors si petit truc quand même avant de passer un petit peu sur du gameplay et que tu nous montres une petite démo en live, t'es dit à un Ulule, à un petit Ulule qu'il a développé. Donc tu as demandé 5000 euros sur ton Ulule. Tu es aujourd'hui à 1395. 1495. Donc t'es à 29%. Par contre, je me rappelle du pourcentage actuel. J'avais pas retenu bien la somme. Donc t'es à 29% aujourd'hui, il te reste moins de deux semaines. Il reste 14 jours. Voilà. Et en gros, pourquoi t'as besoin de 5000 euros ? Je trouve ça bien aussi de montrer un petit peu aux gens pourquoi aujourd'hui un développeur indépendant a besoin d'argent pour monter ses projets. D'ailleurs, pas que des développeurs indépendants, mais n'importe quel start-upper. Je peux te considérer comme un start-upper aujourd'hui a besoin d'argent. Alors, à quoi il va te servir cet argent ? En fait, j'ai travaillé le projet pendant deux ans tout seul avec mes moyens d'étudiant. Et que t'as payé, t'as tout payé de ta poche ? C'est ça, j'ai tout payé tout seul. Le graphiste. On verra les dessins du jeu. Le graphiste, ça m'a coûté énormément d'argent. Ça coûte cher. La licence pour le logiciel moteur de jeu que j'utilise. Unity. Unity. En fait, tout ça, ça m'a coûté beaucoup d'argent. Et en fait, mon objectif est d'arriver à faire de ce jeu le meilleur jeu de société africain sur les stores. Et ça, il faut arriver à avoir assez de moyens pour le mettre en avant également sur des forums, faire parler du jeu dans des articles et tout. Je te propose qu'on attaque un petit peu sur la partie gameplay. Donc, on a la petite Nvidia Shield, la petite tablette. Ce n'est pas un placement de produit pour Nvidia. Calmez-vous. Donc, on va parler un petit peu du gameplay. Donc, je te propose que tu prennes la tablette. Quand le joueur arrive dans le jeu la première fois, il y a le petit bonhomme, le jeu là, qui va expliquer... Le sage du village. C'est exactement ça, qui va expliquer le jeu, les fonctionnalités et tout. Il y a une petite bulle qui présente les différentes fonctionnalités. Il y a le mode quête que j'ai intégré dans le jeu. Je me suis inspiré d'Hearthstone. D'accord, ok. Histoire que ça parle aux gens. Oui, bien sûr. Et après, chaque jour, il y a le joueur qui reçoit une quête. Avec cette quête, il peut gagner des pièces d'or qu'il pourrait utiliser en boutique. D'accord, ok. Ça lui permettra de débloquer pas mal de fonctionnalités. Il y a ça là, le mode classique, ça permet de jouer au jeu avec les règles telles qu'elles existent chez moi. D'accord. Et ça, je trouve qu'il ne me fallait pas trop me fortir de l'idée du jeu à la base. Oui. Il y a le mode challenge qui permet au joueur de faire face à des défis très différents. D'accord. Là, le joueur est censé terminer la partie avant la fin du temps. D'accord, donc là, tu peux gagner en moins de 2 minutes. C'est ça, t'es obligé de gagner en moins de 2 minutes. Alors, il y a 2 parties. Il y a 2 modes super intéressants que j'ai intégrés dans le jeu. Et ça, je pense que ça va vraiment parler aux joueurs, ça va les intéresser. Ok. Il y a le mode campagne qui relate une histoire d'un petit personnage qui va vouloir sauver son royaume. Ok. Et en gros, le petit personnage, il va aller affronter plein de boss. Ok. Un généraux, lui, c'est un cryo, une sorte de gars avec des pouvoirs magiques et tout. D'accord. Et lui, c'est un marchand, un gars qui est super riche et tout. Et lui, au final, c'est le boss du royaume adversaire. D'accord. Donc, le joueur, il affronte des joueurs, enfin, des boss qui ont des pouvoirs. Donc, ils ont des pouvoirs qui vont influer sur la partie. C'est ça, qui vont modifier totalement la partie. En gros, je rappelle, le jeu de base, t'as pas de part d'aléatoire dedans. En fait, c'est comme... Oui, tu m'as dit, il y a 0 aléatoire. Et du coup, tu calcules tout. En fait, avec ces mauls, où tu joues contre des boss et tout, j'ai rajouté une part d'aléatoire. Ça, ça rend... Enfin, ça s'abiaise un peu... C'est un peu ce que fait Hearthstone avec les boss. Les boss dans Hearthstone, quand il y avait... Alors, maintenant, il n'y a plus les aventures, mais quand il y avait les aventures sur Hearthstone, effectivement, les boss, ils avaient des pouvoirs spéciaux. Et donc, c'est un peu... Mais c'est cool. Et après, il y a ce mode-là qui est super intéressant. Et je pense que ça va plaire à vraiment beaucoup de personnes. C'est la carte. C'est la carte. En fait, la carte, on peut jouer la carte. Dès lors, le dessin est très joli, je trouve. Je parlais tout à l'heure de le mode campagne, des deux royaumes qui se battent pour contrôler ce fleuve. Et du coup, là, sur cette carte, on a les deux royaumes. Et le but de cette carte, c'est d'arriver à conquérir le maximum de territoire, de prendre toutes les zones de l'adversaire. Donc, ça veut dire que là, en fait, les trucs qui sont capturés, c'est des gens en ligne qui ont capturé les... C'est ça. Putain, c'est stylé. Ça, pour le coup, j'avais pas compris. Là, par exemple, quand il y a une zone qui est presque prise, elle s'enflamme. D'accord. Histoire d'avertir le joueur que sa saison est prise. Est-ce que tu pourrais quand même lancer une partie, histoire qu'on voit un petit peu ? Donc là, on est sur le mode défi. C'est ça. Donc, tu vas me montrer un petit peu comment se déplacent les pions. Alors, du coup, le but, là, c'est d'arriver à terminer la partie avant les deux minutes. Ouais. Et, par exemple... Donc, il faut au moins deux pions par case. Il faut au moins deux pions par case pour arriver à faire le déplacement. Ok, donc, maintenant, vas-y. Supposons, il y a trois pions, là. Ouais, donc, on peut déplacer. Quand je clique dessus, les pions, ils se déplacent. Et du coup, tac. En fait, vu que le dernier pion, il est tombé dans cette case, et que l'adversaire, en face, il avait des pions dans les deux cases, moi, je récupère ces pions et je continue mon déplacement. D'accord, ok. Et en gros, c'est le principe général du jeu ? C'est le principe général. D'accord. Tu fais ton calcul, tu fais en sorte que ton dernier pion, il tombe dans une case située sur cette ligne, là, et où l'adversaire, lui, a des pions dans les deux cases, en face. Ouais. À ce moment-là, tu récupères ces pions. D'accord, ok. Donc, là, tu t'es arrêté là, donc ça a capturé ces pions. Voilà, c'est bon. J'ai récupéré tous ces pions. Et lui, vu que là, il n'a que des pions, enfin, il a trois pions... Donc, il ne pourra plus se déplacer, donc il a perdu dans tous les cas. Il ne pourra plus se déplacer dans tous les cas. Ok. Et là, j'ai gagné avant la fin du temps. Ok. D'accord, en fait, oui, si tu lui laisses des pions et qu'il ne peut plus bouger, t'as gagné. J'ai gagné. Ok. Et ça, c'est le principe général du jeu. Écoutez, les gens, voilà, on a fait un petit topo sur ton jeu, donc sur Kisoro Tribal Game. Tribal Game. Voilà. Est-ce que tu veux peut-être conclure, dire un petit truc, une petite anecdote, un petit truc un peu sympa sur ton développement ? Ben... Si, t'as été à la Japan Expo. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est pas la Japan Expo, c'est... C'est la Paris Games Week ? Non. C'est la Geek Touch. Ah, la Geek Touch. Le Festival du Flip, c'est le deuxième plus grand festival de jeux de musique en France. D'accord, ok. Il y a plein de... Donc ça sera où, ça sera où ? C'est à Parnex, c'est vers le Nord. D'accord, c'est dans le Nord, très bien. Mais donc, tu seras là-bas. Je serai là-bas pour présenter le jeu. Tu connais tes dates ou pas ? C'est le week-end prochain, le week-end du 14. J'ai vraiment envie, comment dire, de faire du jeu. De ce jeu-là, un jeu où... Parce que la carte, la carte que j'ai montrée d'abord, là, elle peut vraiment, elle peut vivre, elle peut donner lieu à des batailles vraiment sympas. S'il y a vraiment beaucoup de joueurs. Bien sûr. Et du coup, il faut vraiment que les joueurs, ils s'intéressent, qu'ils en parlent autour d'eux, et qu'ils essaient, qu'ils essaient et qu'ils me fassent des critiques. Vu que le jeu, il est en cours de développement actuellement, ce sera sympa d'avoir des retours de... Bien sûr, bien sûr. N'hésitez pas à lui faire des critiques, que ce soit en commentaire sur le Play Store. Bon, essayez d'être cool, parce que les commentaires, ça peut vite courir un jeu. Donc, bon, à moins qu'il y ait un gros bug et que, voilà, n'hésitez pas à lui laisser des 4 ou 5 étoiles, si vraiment le jeu vous plaît, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça joue énormément. Enfin, tu le vois, moi, des jeux, s'ils sont à 3 ou 2 étoiles, tu ne les télécharges pas. Si c'est à 4 étoiles, les gens sont déjà plus en clair. Donc, n'hésitez pas à lui laisser des commentaires sur le Play Store, parce que ça joue énormément. Je vous le rappelle, il y a un Ulule qui sera, bien sûr, dans la description. Donc, si le jeu vous intéresse ou si vous avez envie de soutenir Teddy, n'hésitez pas à aller checker le lien. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, comme d'habitude. Si vous avez raté mes précédentes vidéos, pareil, elle devrait apparaître. Les réseaux sociaux aussi sont dans les coins. On vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501